L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut publier un article dans WordPress. Alors ça fonctionne relativement facilement si on sait faire des pages, c'est quasiment la même chose. Je vais juste vous montrer les quelques différences. Un article ne va pas venir se mettre dans une navigation a priori mais il va plutôt s'insérer dans un flux de blog. Donc dans ce flux de blog, il faut bien sûr un titre de l'article. Alors les recommandations pour une page et pour un article sont les mêmes. Il faut faire autour de 60 caractères pour le titre et autour de 160 caractères pour la petite description. Ensuite on peut ajouter les blocs comme dans une page, exactement les mêmes, des compositions exactement les mêmes qu'une page et on retrouve aussi ces blocs réutilisables. Donc ça, ça peut être très pratique. Alors il y a aussi une façon assez simple de choisir des blocs, c'est de venir ici, si vous saisissez un slash et puis après vous choisissez ce que vous voulez. Alors il n'y a pas tout mais il y a ce qu'on utilise le plus souvent, des images, des titres, des citations, des listes. Avec ça on fait un peu tout ce qu'on voudrait, même des galeries de photos. Et puis l'autre façon, c'est quand on fait le petit plus là, de taper dans la barre de recherche. Par exemple là, si je veux faire une galerie, il me propose les compositions et les différents blocs qui correspondent à la recherche que j'ai fait. Donc ça, ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Ensuite, ça va venir s'insérer dans la page d'index. Donc ça, la page d'index, on a déjà vu comment on pouvait la paramétrer avec les modèles. Par exemple sur mon blog, je reviens sur la page d'accueil. Donc là, j'ai l'entête avec la grande image et j'ai ici le flux des derniers articles. Alors on peut choisir combien on veut en mettre. Peu importe. Ici, vous voyez qu'il y a la date, le titre. C'est un peu logique sur un blog de laisser la date puisque ça se fait de façon chronologique. Cependant, ici, quand vous faites un article, vous pouvez décider qu'il y en a un qui n'est pas dans la chronologie et qui reste tout le temps en haut de votre blog. C'est ici épinglé en haut. Ensuite, vous pouvez changer la date. Soit il se fait immédiatement, soit vous pouvez l'antidater, vous voyez. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous n'avez pas pour des pages, des catégories et des étiquettes. Alors si vous souhaitez le faire pour vos pages aussi, il y a une extension qui permet de faire ça. On peut mettre une image en avant, on peut mettre un extrait. Alors l'extrait, mon général, moi je vais le mettre plutôt dans All-in-one SEO. Sinon, vous voyez que c'est quand même très proche de la création d'une page. Là, si je vais prévisualiser, ça se présente avec le modèle qui s'appelle publication unique. Si vous voulez changer ça, donc moi publication unique sur mon blog, ça donne ça. Donc il y a bien la barre de widget, la date de l'article et puis en dessous, j'ai les articles similaires, ceux qui sont sur le même thème. J'ai aussi la catégorie qui s'affiche et les étiquettes. Alors pour reproduire ce modèle là, il faut aller dans éditeur de site et aller chercher le modèle de page publication unique. Donc c'est ici qu'il faudrait changer l'entête, ajouter la colonne de widget. Bon évidemment, on peut aussi toucher un petit peu à cette partie là. Vous voyez, date, si vous ne voulez pas que l'auteur s'affiche, vous pouvez l'enlever. Et voilà.